C'était mon destin. Marine l'Orphelin fait de nouvelles confidences sur sa rupture avec son ex-compagnon Christophe. Marine l'Orphelin a annoncé sa séparation avec Christophe Malmezac le mardi 18 juillet 2023 via une publication Instagram. Dans le podcast Femmes Actuelles dévoilé ce jeudi 5 octobre 2023, elle est revenue sur cette rupture et a partagé de nouveaux détails. C'est après une belle histoire d'amour de 9 ans, que Marine l'Orphelin et Christophe Malmezac ont décidé de prendre des chemins bien distincts. Précédemment, le duo s'était rencontré courant juin 2014, et ils sont tombés sous le charme rapidement. En 2019, les tourtereaux s'étaient même fiancés et avaient envisagé une belle union en 2020. Malheureusement, leur mariage avait été reporté à cause de la pandémie liée au COVID-19. Quelques années plus tard, et par amour pour Christophe, la Miss France 2013 avait quitté sa vie en métropole, pour exercer le métier de docteur en médecine en Nouvelle-Calédonie, et ainsi se rapprocher de son cher et tendre. C'est contre toute attente et à la grande stupéfaction, que la belle brune originaire de Mâcon a annoncé sa séparation cet été par le biais de son compte Instagram. A l'occasion d'une interview inédite accordée au podcast Femmes Actuels, Marine L'Orphelin a partagé quelques précisions sur cette rupture. C'est que j'avais fait mon plan de vie et que ça n'a pas marché. Au micro de Marie-Amélie Drouen, l'ancienne reine de beauté a dévoilé quelques confidences. Pour moi ce qui est le plus difficile, moi qui aime bien savoir où je vais. C'est que j'avais fait mon plan de vie et que ça n'a pas marché, a-t-elle mentionné. Par la suite, Marine L'Orphelin a fait de nouvelles révélations. Tu penses que tout va bien, tu marches sur ton chemin tout tracé en Nouvelle-Calédonie, ça va bien avec mon fiancé. Et petit à petit, ça va moins bien. Tu te rends compte qu'il faut peut-être prendre une décision importante et difficile. Il faut tout recommencer à 30 ans. Malgré cette séparation, la jolie trentenaire est restée optimiste et a conclu avec une note positive. Je n'ai jamais eu peur de vivre, je fais confiance au destin, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Je me dis que c'était mon destin de partir, mais aussi de revenir. C'est pour de belles choses qui arrivent. Je m'épanouis avec tous ces projets. J'espère aussi que dans ma vie personnelle, il va m'arriver de belles choses. Un optimisme qui s'est révélé gagnant, car depuis quelques mois, l'ex-miss France a retrouvé l'amour auprès de Stanislas Gros, un entrepreneur de 36 ans. Le couple a officialisé leur romance lors de la soirée caritative des Bonnes Fées qui s'est déroulée le jeudi 5 octobre dernier au Palace parisien Le Peninsula Paris.